Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Homosexualité Le Togo maintient sa position ferme envers la communauté LGBT. Le Togo fait partie des nombreux pays dans le monde qui criminalisent l'homosexualité et les orientations sexuelles similaires. Malgré les efforts de jeunes Togolais pour promouvoir cette orientation sexuelle auprès de la société, les autorités restent déterminées à s'opposer à l'homosexualité, qu'elles considèrent comme contraire aux valeurs prônées par le pays. Le récent cas d'arrestation d'un jeune Togolais se faisant passer pour une femme a relancé le débat sur la position du Togo. Le Togo vis-à-vis de la communauté LGBT. Le Togo a appelé le tribunal de grande instance de l'homé le 1er juin dernier pour répondre de ses actes. Selon la police, cet individu a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il se présente déguisé en femme, exposant publiquement sa nudité et exhibant de manière suggestive ses parties génitales. Malgré les avertissements répétés, il aurait continué à choquer la morale publique et à défier les institutions avec des images et des vidéos obscènes, se livrant à des comportements et pratiques sexuelles contre nature avec des personnes du même sexe. La police nationale rappelle à tous les internautes adoptant des comportements indécents et illégaux sur les réseaux sociaux qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Avec la mondialisation, le phénomène du mimétisme négatif se développe de plus en plus, notamment en Afrique. Alors que les Togolais acceptent les différences sociales et culturelles, ils rejettent les différences d'orientation sexuelle. Il est à noter que de nombreuses voix se sont élevées pour ne pas encourager cette pratique dans la société togolaise et ont vivement applaudi l'action de la police. Un internaute a commenté sous la publication de la police nationale. J'apprécie l'action de la police nationale du Togo et j'encourage le procureur de la République à intervenir sur les réseaux sociaux. Il est important de sanctionner les comportements indécents et illégaux sur les plateformes en ligne afin de préserver la moralité publique. L'implication du procureur de la République sur les réseaux sociaux constitue une étape positive pour sensibiliser et dissuader ceux qui transgressent la loi. L'homosexualité reste un crime au Togo. Qu'il s'agisse de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgères, non-binaires, etc. Celles dont l'orientation sexuelle ne correspond pas à l'hétérosexualité ne sont pas les bienvenues dans la société togolaise, ni selon la législation en vigueur. Elles sont contraintes de vivre dans la clandestinité. Lors de son passage devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, la délégation togolaise dirigée par le ministre togolais chargé des droits de l'homme, Christian Eninam Trinua, a rejeté toute idée de dépénalisation de l'homosexualité. En ce qui concerne spécifiquement les relations sexuelles entre adultes consentant du même sexe, le Togo n'envisage pas de supprimer les dispositions pénales relatives à cette infraction. Cette orientation sexuelle ne correspond pas aux valeurs sociales de nos populations et de notre pays, a-t-il affirmé. Il convient de rappeler que l'arrestation de Bobo Perita fait suite à plusieurs lynchages perpétrés par la population togolaise à l'encontre des personnes s'identifiant comme « homosexuelles ». Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur African24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.